Bonsoir et merci d'être fidèles à TV+, Madagascar. Tout de suite, les détails de nos informations. Les différentes visites, inaugurations et donations par les politiciens constituent un véritable achat des voix de la population avant les élections selon père Alain Thierry-Larsan, secrétaire général de la commission épiscopale Justice et Paix. L'État devrait déterminer le début des campagnes électorales pour éviter une campagne avant la lettre, a-t-il indiqué ? Le secrétaire général de Justice et Paix a aussi expliqué que Madagascar est devenu un État de non-droit depuis les années 70. Thierry-Larsan, Thierry-Larsan et Thierry-Larsan. Divers partis politiques, des politiciens, les autorités étatiques actuelles ainsi que différentes associations commencent à sionner le pays en faisant des dons à tour de bras et à procéder à des inaugurations. Les sociétés civiles, les observateurs de la vie politique et sociale dans le pays réagissent. Le père Alain Thierry-Larsan, secrétaire général de la commission épiscopale Justice et Paix, une branche au sein de la conférence épiscopale des évêques, dénonce ces différentes manifestations qui constituent de véritables achats des votes de la population avant les élections. La population reste sans réagir face à toute cette situation, a-t-il indiqué. Le père Alain Thierry-Larsan a aussi demandé que l'État termine et détermine le début de la campagne électorale pour éviter une campagne qui ne dit pas son nom. Ce qui devrait être effectué, c'est une nouvelle éducation civique. Le secrétaire général de la justice IP a aussi expliqué que Madagascar est devenu un pays, un État de non-droit depuis les années 72. Et toujours dans la page politique, la session parlementaire ordinaire du congrès de la transition a débuté ce jour. Les parlementaires vont notamment discuter de l'élaboration du budget de l'année 2013. L'enseignement, la santé et la sécurité seront notamment les domaines à privilégier dans ce budget de 2013 pour ne plus revivre les problèmes qui ont émaillé cette année qui tire à sa fin. Ils auront deux mois pour discuter de ce projet de loi de finances 2013. Sibela Rangemozav et Joël Ranzato-Arvelou. Chaque année, la session ordinaire du congrès de la transition se tient tous les mois de mai et d'octobre. Ce dont acte, ce jour où s'est tenue la deuxième session ordinaire du Parlement qui se focalisera notamment sur le budget de l'État pour l'année 2013. Selon le président du congrès de la transition, Mamra Kotoarvelou, lors de son discours d'ouverture, une certaine incompétence dans l'établissement du budget d'un ministère est à la base de tous nos problèmes actuellement. Il en veut pour preuve la grève du Saint-Pamac qui a engendré de nombreux bouleversements dans le domaine de l'enseignement. Il a également cité le cas des différentes lacunes dans le domaine de la santé et de la sécurité qui sévit actuellement. Ainsi, selon Mamra Kotoarvelou, une bonne part de ce budget de 2013 sera affectée à ces domaines, mais également aux élections. Ainsi, le budget de 2013 sera établi en fonction de la situation et des différentes circonstances actuelles. Les parlementaires auront deux mois pour discuter de ce projet de loi de finances 2013. Coopération multilatérale, le programme d'alimentation en eau potable au paillard financé par la Banque africaine de développement a été relancé, suspendu depuis 2009 pour mauvaise gouvernance. De nouvelles mises au point quant au contenu du contrat renouvelé avec l'État a permis la reprise des financements. D'après le représentant résident de la BAD à Madraskar, un financement à hauteur de 65 millions d'unités de compte a été débloqué pour appuyer ce programme qui vise 1,1 million de bénéficiaires à travers toute l'île. Les détails ici avec Mantine Ndembloul et Omega Ranevzon. Le financement pour appuyer le programme d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural, où Paéar a été révisé à la baisse après la suspension de son octroi en 2009. De 70 millions d'unités de compte, il est actuellement de 65 millions d'unités de compte, soit une réduction de 5 millions. En effet, ayant débuté en 2006, les financements pour le Paéar ont été suspendus en 2009 pour mauvaise gouvernance. Il a été initié, si vous voulez, vers les années 2007 et suspendu en 2009 suite à certaines incorrections en matière de gouvernance et principalement d'acquisition. Donc cette suspension nous a permis, avec le gouvernement, de redimensionner le projet pour pouvoir réaliser des objectifs qui soient faisables. Donc on a redimensionné le projet et actuellement, l'activité a repris puisque la suspension a été levée. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que nous allons, la semaine prochaine, pour pouvoir justement livrer à la population du Nord 300 fourrages d'eau. Avec ce financement, les projets d'alimentation en eau potable vont reprendre, suivant le degré des besoins selon le représentant de l'ABAD à Madagascar. Toutefois, le nombre des bénéficiaires du programme a été réduit face à la diminution des financements octroyés. De 1,4 million, il sera de 1,1 million bénéficiaires à travers l'île. C'est un projet de grande envergure, donc il n'y a pas que ces fourrages. Il y a encore 600 fourrages au sud de Madagascar qui sont en cours d'exécution et qui devraient normalement se terminer avant l'achèvement du projet, c'est-à-dire décembre 2013. Il y a aussi des adductions d'eau pour 57 grands villages. Il y a 32 adductions d'eau pour de grandes villes, notamment au sud, et qui souffrent énormément du manque d'eau. En parallèle, il y a également une étude d'envergure qui sera menée, qui est en train de se mener dans le cadre de ce projet-là et qui vise à desservir plus tard le Grand Sud d'une manière correcte en matière d'eau. Cette étude va préparer, si vous voulez, le deuxième projet, la deuxième phase de ce projet-là qui devra commencer à s'exécuter au-delà de 2014. D'après toujours, la BAD, 600 fourrages dans le sud, 57 dans des villages ainsi qu'une trentaine dans les grandes villes sont prévus toujours dans le cadre du paillard. Et sur un autre sujet, 2400 marins malgaches sont employés par des compagnies maritimes étrangères. 1800 d'entre eux travaillent sous convention internationale. Lucien Razafdraibih, président du syndicat général maritime à Madagascar, a expliqué que le métier des gens de la mer n'est pas à vie à Madagascar. Des marais sont encore payés avec l'équivalent du SMIG malgache. Une conférence maritime a été organisée à Madagascar avec la participation de tous les pays membres d'Afrique. Les détails avec Diamunda Andianaïf et Yves Rassat. Le syndicat général maritime à Madagascar avait déjà demandé à l'État malgaches en 2004 que les emplois générés par les exploitations minières sur la terre ferme peuvent beaucoup profiter aux gens de la mer. Ce syndicat avait demandé l'aide de l'État à cette époque, mais cela n'a été suivi d'aucun effet jusqu'à présent. Toutefois, les exploitations dans la partie sud et est de la grande île avancent, mais ce sont les ressortissants étrangers qui ont tiré le plus grand profit avancé le SIGMA. C'est ainsi que des marins salariés perçoivent le même SMIG malgache alors que la norme internationale avance un salaire minimal de plus de 40% par rapport au SMIG mondial. Dans le cas de la Somalie, le président du SIGMA a expliqué que les actes de piraterie ont diminué ces derniers temps. La raison serait la découverte d'un grand gisement de pétrole et de gaz dans ce pays. La plupart des gens de la mer somaliens ont trouvé d'autres métiers alors que c'est tout à fait le contraire qui se passe à Madagascar, selon les syndicats, alors que nul ne peut prétendre rester marin toute la vie. Actuellement, près de 4 000 malgaches sont marins. 2 400 d'entre eux ont signé des contrats avec des étrangers. Ils ont leurs différents portes d'attache au moment de prendre leur travail. En tout, 1 800 marins sont payés aux normes de la Convention maritime. Une conférence maritime a été organisée à Madagascar avec la participation de tous les pays membres d'Afrique. Sur notre page, le nombre de détenus qui effectuent des mains d'œuvre pénales ou MOP a été réduit depuis 2010 en application du décret sur la MOP et pour des raisons de sécurité. De 300 avant 2010, le nombre de détenus effectuant de la MOP est de 50 seulement d'après la Direction de la sécurité des établissements pénitentiaires. Seule la commission de triage mise en place au niveau de l'administration pénitentiaire peut établir la liste des détenus qui peuvent effectuer de la MOP Mamtina Dembloul et Omegara Nefzon. Les détenus ne pourront dorénavant effectuer de mains d'œuvre pénales que dans les établissements administratifs du ministère de la Justice, notamment au ministère et aux tribunaux, ainsi que dans les hôpitaux. Décision prise suivant le décret sur la MOP en général. En effet, par mesure de sécurité, l'administration pénitentiaire a dû réintégrer tous les détenus afin de pouvoir les régulariser et les contrôler. Depuis 2010, seuls les détenus sur la liste sortis par la commission de triage par l'administration pénitentiaire composés des chefs d'établissement, des chefs de poste ainsi que de greffiers pour en faire de la main d'œuvre pénale. Le triage des prisonniers, des détenus, qui vont faire le travail pénitentiaire à l'extérieur et sont nettement légalisés cette fois-ci. Du fait du décret de 2006 au 15 du 17 janvier 2006, aucun autre détenu ne peut sortir à l'ordre de l'établissement pénitentiaire sans la formalité légale que nous avons déjà prévue à décret sur ce mentionné. Il n'y a que les travails des campes pénaux qui sont hors de la prison et aussi les travails des bâtiments administratifs. Toutefois, ce détenu qui sort de l'établissement est trié par une commission de choix des détenus corvéables. De 300 avant 2010, le nombre de détenus qui effectue de la MOP est actuellement de 50, soit une baisse de 70%. D'après la Direction de la Sécurité des établissements pénitentiaires, en dehors du ministère de la Justice, des tribunaux et des hôpitaux, le travail pénal est interdit pour les détenus. Et dans la page Santé, le nombre de personnes touchées par les infections nosocomiales commence à augmenter à l'hôpital dit aussi actuellement. Si auparavant, les chirurgiens ne se chargeaient que de 30 interventions par mois, en ce moment, ils en traitent 100. La vétusté du bloc opératoire en est la raison. Ce bloc opératoire sera donc réaménagé. Un budget de 7000 euros sera ainsi octroyé pour la réhabilitation de ce bloc opératoire. Sibélane Demazaf et Joël Aranzato-Vir. Le bloc opératoire de l'hôpital Ditos a été bâti en l'an 2000. Or, les méfaits du temps qui passent ont détérioré les infrastructures de ce bloc. Le nombre sans cesse croissant des personnes qui viennent se faire traiter dans ce bloc n'a fait qu'empirer la situation. En effet, si auparavant, les médecins avaient effectué en moyenne 30 interventions chirurgicales par mois, actuellement, ils en font une centaine mensuellement. Ce qui dépasse de beaucoup les capacités aussi bien du personnel soignant que des installations elles-mêmes. Par conséquent, le nombre de personnes atteintes par les infections nosocomiales commencent à augmenter à l'hôpital Ditos actuellement. Les impératifs, comme le lavage des mains des chirurgiens après opération, l'exiguïté du bloc opératoire provoque des infections. Ainsi, ce bloc opératoire sera donc réaménagé, à commencer par le couloir qui y mène, ensuite les lave-mains pour les chirurgiens et enfin la salle d'intervention. La réhabilitation nécessite pas moins de 7000 euros. Les travaux de réhabilitation dureront au maximum deux mois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur TV Plus Madagascar.